Générique 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 Niort est juste au-dessus de la zone de relégation 16ème et les Niortais accueillent le Gazellec Ajaxio 5ème une équipe corse qui rêve d'accéder au podium et qui n'en est pas très loin s'ils veulent continuer à rêver ça passe par des bons résultats à l'extérieur le Gazellec privé de François Rivieran et Bougedra blessé côté Niortais, Roi et Bougedra sont tous les deux suspendus comme partout en France la minute de silence a été respectée et le match est lancé par Lionel Jaffredo l'arbitre de la rencontre les Niortais qui ont été éliminés en Coupe de France 1-0 sur le terrain de Concarneau équipe de CFA c'est un mauvais résultat pour les hommes de Régis Brouard et sur la lancée de ce mauvais résultat la confiance n'est pas revenue car ils encaissent le premier but du match c'est le Gazellec qui ouvre le score après 5 minutes seulement dans la rencontre c'est signé Rhalid Boutaïb et c'est son 4ème but de la saison les Corses sont très bien lancées dans la rencontre et Niort n'y est pas une réaction quand même des Niortais sur coup de pied arrêté ça passe juste à côté le Gazellec n'a perdu qu'une seule de ces 4 dernières rencontres et arrive donc plutôt en confiance ça se confirme au tableau d'affichage petit à petit Niort rentre quand même dans le match et va bénéficier d'un événement pour se relancer avec Lionel Jaffredo qui s'approche du fautif il s'agit de Roderick Philippi pour lui adresser un carton rouge direct dans les arrêts de jeu de la première période c'est un moment important le Gazellec qui mène au score se retrouve réduit à 10 la mi-temps est sifflée suite à ce carton rouge c'est un coup dur pour les Corses qui mène donc toujours au score à la mi-temps mais qui se retrouve en infériorité numérique c'est la chance d'Echamoy Niortais Niort n'a remporté qu'une seule de ces 9 dernières rencontres en championnat il s'agit de corriger le tir l'occasion est donnée essayer de profiter de la supériorité numérique sur 45 minutes pourquoi pas sur ce ballon dans la surface avec la frappe le ballon est dévié le ballon capté par Clément Maury qui s'attend à être très sollicité dans cette seconde période le chrono tourne et le Gazellec maintient son avance attention quand même à cet accrochage Matarfall s'est jeté et attrape Sédoukone il lui tire le maillot à un quart d'heure de la fin l'arbitre n'a pas le choix Lionel Jaffredo sort un deuxième carton rouge le Gazellec Ajaxio doit terminer le match à 9 contre 11 Matarfall s'est sacrifié sur cette action certes son équipe mène toujours un 0 mais attention au coup franc le ballon est quand même capté par Clément Maury Niort avec deux joueurs de plus sur le terrain insiste nouveau coup franc ballon au deuxième poteau la reprise de la tête victorieuse Dandé Donando 82e minute enfin les Niortaires est compensé ils égalisent un partout et deuxième but de la saison pour Donando à 10 contre 11 c'était déjà difficile à 9 c'était trop dur pour l'équipe Corse qui doit concéder cette égalisation mais qui revient quand même de Niort avec le point du nul score final un partout entre les deux équipes